Musique Nous allons continuer et nous allons maintenant parler des Dynamic Ether Channels Alors il y a deux protocoles qui permettent de négocier la formation des Ether Channels Donc il s'agit de PAGP et de LSEP Ces protocoles déterminent quelle connexion physique doit faire partie de l'Ether Channel Il y a donc POR Aggregation Protocol Donc PAGP Qui est un protocole de Cisco Ca veut dire que c'est Cisco qui a développé ce protocole Nous avons également Link Aggregation Protocol Donc LSEP Qui est un standard de l'IEEE Il s'agit du standard ETO2.3AD Alors ces protocoles permettent de vérifier si les interfaces physiques remplissent les conditions Pour faire partie des Ether Channels Avant de les ajouter au POR Channel Bon c'est la même chose mais simplement que ces protocoles permettent de vérifier De valider si chaque câble remplit les conditions pour faire partie du groupe Et une fois ces conditions validées Le port est ajouté au POR Channel Donc le POR physique Donc la différence entre LSEP et PAGP LSEP supporte 16 câbles Donc connexion physique par Ether Channel Toutefois 8 câbles seulement sont utilisés à un moment donné Et les 8 autres sont en stand-by Ce que cela veut dire c'est simplement que Lorsque nous faisons la configuration Nous pouvons ajouter jusqu'à 16 câbles Dans un Ether Channel Qui est contrôlé par LSEP Donc nous pouvons partir Nous pouvons faire interface 1 Interface 2 Jusqu'à 16 Nous les ajoutons à l'Ether Channel Mais pendant que l'Ether Channel va commencer à fonctionner Il n'y aura que 8 qui feront passer le trafic Et les 8 autres seront en stand-by Au cas où un câble physique des 8 actifs a un problème L'un des câbles qui sont en stand-by Va remplacer le câble qui a des problèmes Donc ça aussi c'est un avantage en termes de High Availability Alors nous avons PAGP Qui supportent 8 câbles ou connexion physique par Ether Channel Alors une autre précision C'est que le mode ON ne peut pas être combiné avec les modes dynamiques Alors c'est le moment de jump in dans le command line Alors nous avons cette topologie Et nous pouvons voir que j'ai le mode ON sur cette connexion J'ai le mode ON sur cette connexion Et j'ai LSEP de ce côté PAGP de ce côté La raison pour laquelle j'ai combiné ces méthodes sur une même topologie C'est pour éviter de vous laisser avec l'impression que On ne peut qu'avoir qu'un seul mode Ou qu'un seul protocole dans un réseau Non L'Ether Channel se configure par segment Ça veut dire que sur segment on peut avoir PAGP Sur ce segment on peut avoir LSEP Sur ce segment on peut avoir la méthode manuelle Donc le mode ON Ce qui importe c'est que chaque segment doit respecter les conditions Donc lorsque je vais configurer PAGP Je dois respecter les conditions de PAGP Lorsque c'est le mode ON On doit respecter les conditions du mode ON Lorsque c'est LSEP On doit respecter Et une fois que chaque Ether Chaque Ether Channel Actif Spanning Tree Va toujours faire son travail Indépendamment du protocole qui fonctionne sur chaque segment Alors nous allons partir dans le switch 1 Je vais faire Enable Et je vais faire Show Spanning Tree Et nous voyons ici Que nous avons tous ces ports Excusez Nous avons En fait je veux préciser que j'ai déjà Configuré le port Channel Sur ce segment C'est le mode ON Et donc voilà pourquoi nous avons le mode ON Ici là Et donc je vais également rappeler ce switch Je vais faire Enable Show Spanning Tree Et nous pouvons voir Que nous avons tout ceci Et alors ce que je vais faire Je vais d'abord configurer PAGP Ici là Alors c'est à ce niveau maintenant Qu'il faut comprendre Quelles sont les combinaisons Pour PAGP Pour PAGP nous avons Trois options Nous avons Desirable Excusez Nous avons deux options Nous avons Desirable Et Auto En fait pour que ça soit simple Je vais C'est le G02 Et le G03 Donc je vais partir Dans le switch 1 Je vais faire Configuré Terminal Interface Range Gig 0 2 Jusqu'à 3 Alors je vais valider Si je fais Channel Excusez Channel Group Je vais le donner Le numéro 2 Si je fais le point d'interrogation Mode Point d'interrogation Excusez J'ai Oh qu'est-ce que j'ai fait Si je fais point d'interrogation Vous voyez que j'ai Les modes Donc nous avons le mode Active On nous dit que Enable LCP Auto Enable PagPi Desirable Enable PagPi On Enable Ether Channel Only Et nous avons le passive Enable LCP Si nous regardons ici Nous comprenons tout de suite Que lorsqu'on veut utiliser PagPi Nous avons le auto Et le desirable Et la différence Entre les deux Et que le auto Et je commence par le desirable Le desirable C'est le Active Le desirable C'est la méthode Inconditionnelle Ça veut dire que Lorsque je mets Desirable C'est le côté Qui va Initier La négociation Effectivement Si des deux côtés J'ai Desirable Desirable Les deux côtés Ils vont initier La négociation De la formation De l'Ether Channel Alors que Si j'ai Le auto Veux simplement Dire que Ce côté Est prêt A faire Parti D'un Ether Channel Qui fonctionne Avec PagPi Mais ne va pas Commencer La négociation C'est ce que cela veut dire Donc Desirable C'est le côté Qui initie Qui a la volonté C'est comme un homme Courageux Qui aborde une femme Alors que Le côté auto C'est comme Un homme Qui veut d'une femme Mais qui est timide Il est prêt Il a la volonté Il veut Mais il ne peut pas Il ne commence pas La négociation Donc le côté auto Veux Mais ne commence pas C'est la différence Alors Si je viens ici Il faut préciser Comme nous sommes en train De parler De PagPi Donc Pour que je puisse avoir Un header channel J'ai deux options Je peux avoir Desirable Des deux côtés Ou encore Je peux avoir Desirable D'un côté Et auto De l'autre côté Ce qui veut simplement Dire que Je ne peux pas avoir Auto Auto Des deux côtés Si j'ai auto Auto Des deux côtés Le header channel Ne va pas se former Simplement Parce que Les deux côtés Ne vont pas Initier La négociation Alors nous allons le faire Une bonne fois Pour LSEP Pour LSEP Aussi c'est simple Si nous revenons Ici là Nous voyons que Le active Enable LSEP Unconditionally Ça veut dire C'est similaire Au desirable De PagPi Ça veut dire Que le active C'est lui Qui initie La négociation Alors que Le passive C'est similaire Au auto De PagPi Donc Pour venir ici Là Donc nous avons Pour former Un header channel En utilisant LSEP Il faut avoir Active D'un côté Et encore Active De l'autre côté Ou encore On peut avoir Active D'un côté Et Passive De l'autre côté Mais si on a Passive D'un côté Et passive De l'autre côté Le header channel Ne va pas se former Le header channel Ne va pas se former Parce que Les deux côtés Veulent bien Mais ne commencent pas N'initient pas La négociation Donc ça ce sont Les principes Donc nous n'avons Que deux options De combinaison Pour chaque méthode Donc nous avons Le AA En fait Active 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 Passive Pour le LSEP Et nous avons Le desirable Desirable Et le desirable Auto Pour le PagPi Alors il faut aussi Préciser qu'ici là On ne peut pas Mélanger On Qui est la méthode Manuelle Avec aucun De ces modes De ces modes Donc on ne peut pas Mélanger On avec active On avec passive On avec desirable On avec auto Ça Ça ne va pas Également Marcher Alors nous allons Partir à la command line Nous allons Continuer Vu que nous sommes De ce côté Et je pense Que j'ai la capture D'écran Je vais Je vais Prendre Capturing 1 et 3 Alors Ce que je vais faire Je vais Activer Je vais Parce que Si ce qu'on peut vous dire Lorsque vous allez évoluer Si ce qu'on peut vous dire On veut que le switch 3 Soit le côté Qui initie La négociation De l'Ether channel Ça veut simplement dire Que Cisco veut Que vous puissiez mettre Le desirable De ce côté Ça c'est très important A comprendre Ce sont des termes On veut que Qu'il y ait Un Ether channel Entre le switch True 1 Et le switch 3 Mais on veut Que le switch 1 Soit le côté Qui initie La négociation De l'Ether channel Ça veut dire Que ce que Cisco Vous demande C'est simplement De faire que ce côté Soit configuré Avec le mode Desirable Donc c'est ce que Nous allons faire Nous allons faire Desirable Et nous allons Activer Et donc Nous avons activé L'avantage ici C'est que En fait Lorsque nous utilisons Les protocoles Ces protocoles Envoient des messages Et donc Nous allons maintenant Partir Nous allons partir A la vérification Nous allons faire Show Ether Channel Summary Nous allons voir Ce qui se passe A la différence Du mode On Alors pour faire simple Je vais venir ici Là Je vais déjà Mettre le on De ce côté Et nous allons Voir la différence Donc le on De ce côté Je vais Je vais préciser J'ai déjà Mis le Desirable De ce côté Je n'ai Pas mis Le auto Ou le Desirable De ce côté Mais je vais Déjà mettre Le on De ce côté C'est à dire Pour ce segment Pour vous montrer Quelque chose La différence Entre la méthode On Qui est la méthode Manuelle Et la Excusez Entre le mode On Qui est le mode Manuelle Et le mode Et en fait Et les modes Dynamiques Donc je vais partir Dans le switch 3 Dans le switch 3 Je vais Faire Enable Et je vais faire Configure Terminal Et donc Avant de le faire Excusez Do show Ether Channel Summary Et donc Tel que nous voyons Il n'y a encore rien Alors je suis En train de travailler Ici sur le G0 0 Et le G0 1 Donc je vais faire Interface Range Gig 0 0 Tiré 1 Donc je vais faire Et je vais faire Channel Group Et donc là Je vais donner le numéro 3 Je vais faire Mode On Donc il y a le mode Euh Euh Manuel Enable Ether Channel Only Donc Nous allons faire On Et donc Lorsque je le fais On me dit Creating Airport Channel Donc Donc lorsque je vais faire Je vais revenir ici Je vais rappeler la même commande Je vais maintenant vous montrer la différence Je vais prendre une capture d'écran De cette partie Et je vais mettre ça ici Et je vais revenir au switch 1 Si vous remarquez Que j'ai configuré un côté Ici là ce n'est pas encore configuré Sur ce segment Sur ce segment également J'ai configuré ce côté Et ce côté n'est pas encore configuré Donc Lorsque je regarde Le 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 PagPi Le Le Donc Le Port Channel 2 Donc le Groupe Le groupe C'est le groupe 2 Le switch A déjà reconnu Que c'est PagPi Que nous voulons Utiliser Mais vous allez remarquer que le statut des interfaces est I donc ça veut dire que lorsque nous montons ici stand alone et lorsque nous voyons ici c'est SD ça veut dire que down SD ça veut dire que c'est down et S donc S c'est pour le layer 2 et le D c'est down S ici S c'est pour le layer 2 et le U c'est up donc nous voyons que alors que lorsque nous venons sur le manuel ça nous donne déjà layer 2 up et les ports sont en mode P ça veut dire que bundle in port channel qu'est-ce que cela veut dire ce que cela veut dire c'est simple ça veut dire que lorsqu'on fait la méthode manuelle cela se fait sans négociation ça veut dire que lorsque j'ai configuré ce côté il s'est mis systématiquement en mode port channel c'est-à-dire c'est inconditionnel je suis en mode port channel de ce côté alors que ce côté n'est même pas encore configuré à fonctionner en termes de port channel alors que lorsque nous faisons la méthode dynamique la méthode dynamique nous veut simplement dire oui nous avons configuré nous avons mis une configuration pour le port channel mais le port channel est down et c'est simplement parce que l'autre côté n'est pas encore configuré alors je vais partir dans le switch 3 alors ce sont les interfaces G02 et G03 je vais remonter je vais faire 2 je vais ajouter 3 et donc je vais rappeler l'autre commande au lieu de mettre desirable que nous avons mis là-bas je vais mettre auto alors je vais prendre auto je vais mettre et lorsque j'ai mis auto excusez rejected mismatch for interface G02 in G02 alors on nous dit qu'il y a un mismatch cannot be added je vais vérifier ce que cela veut dire je vais sortir je vais faire show ether channel summary et donc je vais voir ce qui se passe tel que vous le voyez j'ai le 3 qui est que nous avions configuré déjà et le 2 ne s'est pas activé tel que je le voulais excusez oh alors je comprends exactement c'est que je n'avais pas changé alors je vais corriger cela donc ce n'est pas vraiment un problème de Cisco mais c'est un problème d'inadvertence de mon côté donc c'est aussi une façon de troubleshoot donc de ce côté là je vais rappeler la méthode la première commande excusée que nous avions mis qui était le mode on donc je vais mettre ça veut dire que j'ai mis le même port channel number deux fois donc pour les deux autres ports que je voulais configurer donc ces ports je vais changer je vais dire que c'est le port numéro 2 et le mode auto donc je pense que là oui il a accepté creating et port channel interface creating interface port channel 2 alors lorsque je vais sortir d'ici là je vais faire show eternal summary tel que nous le voyons nous avons maintenant le 2 qui fait face au switch 1 donc je vais essayer de réduire ici là le 2 qui fait face au switch 1 qui est en mode qui utilise le protocole tel que nous le voyons le protocole pack pi et nous voyons que là c'est maintenant pi et pi et lorsque nous revenons ici c'était i c'est à dire excusez je vais remonter excusez c'était standalone je vais rappeler la même la même commande et tel que nous le voyons c'est maintenant pi ça veut dire que s pour layer 2 u pour app protocole pack pi et ici nous voyons que c'est un tiré ça veut dire que c'est la méthode manuelle et ici c'est le port et ici c'est le p pour yes bundled in port channel donc là nous avons le port channel ici nous avons le port channel ici ici là c'est un seul côté là nous n'avons rien mis je vais configurer entre le switch 2 et le switch 4 donc je vais partir dans le switch 2 je vais faire enable alors je vais faire show show spanning tree juste pour faire une vérification comme ça et alors nous allons passer et je vais aussi partir au niveau du switch 4 et je vais faire enable show spanning tree et lorsque nous faisons show spanning tree nous voyons qu'il y a des ports qui sont bloqués à ce niveau alors je vais faire configure terminal je vais partir au niveau du switch 2 je vais faire également configure terminal et je vais faire interface alors je vais faire range lorsque je mets range ça veut dire que je vais configurer deux interfaces ou plus au même moment donc je vais faire gig 0 2 jusqu'à 3 et je vais faire channel group et dans ces détails afin que vous ne puissiez pas avoir des idées qui ne correspondent pas au fonctionnement des protocoles alors je vais faire le point d'interrogation j'ajoute le mode ici là nous voulons utiliser lsipi et tel que nous l'avions dit c'est le excusez c'est le active qui est comme le desirable de de pagpi donc je vais mettre active je vais mettre active ici non ici je vais faire quelque chose je vais mettre passive nous allons faire quelque chose qui ne va pas emmener le port channel on dit creating port channel interface port channel tout alors je fais do show iter channel excusez iter channel summary et lorsque je le fais vous voyez que j'ai maintenant le port 2 que je viens de créer alors je voulais que ça soit le port parce que je vais l'enlever je vais enlever cela pour essayer de mettre la différence pour qu'il ait une différence donc quand je fais ça je pense que il va enlever et je vais mettre ici que ça soit le port numéro 4 parce que nous avons le port 1 ici 2 ici 3 ici et ici c'est 4 donc je vais mettre 4 donc lorsque excusez vous voyez que j'ai toujours le nom voilà pourquoi lorsque vous faites les configurations il faut faire attention parce que vous pouvez répéter des erreurs donc creating port channel interface port channel faux alors que ici c'est créer si je vais je vais faire la vérification donc lorsque je fais la vérification vous voyez donc le 2 que j'avais créé est effacé mais n'a pas encore été totalement éjecté de la liste donc j'ai le 4 qui on nous dit c'est LCP et c'est suspended rappelez-vous ici là avant que ça ne puisse fonctionner le code c'était i c'était i nous le voyons ici là on nous dit c'est suspended alors je vais venir de ce côté au niveau du switch 4 donc qui est ici c'est toujours les mêmes interfaces donc je vais faire interface range gig 0 2 jusqu'à 3 je vais faire channel group ça sera le 4 et le monde je vais faire quelque chose tel que je l'ai dit ici j'ai mis passive ici aussi je vais mettre passive et nous le savons que les deux passives ne pourront pas créer un ether channel donc c'est juste pour que vous compreniez comment est-ce que ça se passe lorsque je le fais je descends bouchot ether channel je fais summary et lorsque je vérifie ici vous voyez que ça me dit suspended alors qu'on dit le log également vient ici 5 gig 0 3 suspended ls cpu currently not enabled on remote port c'est simplement ça veut simplement dire que c'est 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 une méthode en fait le mode passive des deux côtés ne permet pas ne permettra pas de créer le port channel alors nous allons venir ici et nous allons corriger cela nous allons mettre active de ce côté lorsque je vais mettre active je vais venir ici là je vais faire la vérification du show ether channel excusez excusez ça me donne toutes les informations du tour et de show ether channel summary et lorsque je le fais vous voyez maintenant que le port k4 est maintenant up su ls ipi qui veut dire bundle in port channel ça veut dire que de ce côté le port channel est up le port channel est aussi up ici là donc la chose la plus importante lorsqu'il s'agit de la configuration des dynamic ether channel et de faire attention sur les combinaisons a et a en lsipi vous donne le port channel active active vous donne le port channel active passive vous donne le port channel passive passive il n'y a pas de port channel et c'est la même logique pour le dynamic pour pour le pour le pack pi alors nous allons revenir ici ces éléments ce sont les éléments que nous venons de couvrir c'est juste que je voulais le montrer à la command line donc nous allons continuer pour que essai fonctionne la configuration des interfaces physiques doit être identique si un port a un ou des éléments qui diffèrent des autres ports il ne fera pas partie de letter channel alors nous allons voir ces éléments lors de la prochaine session nous nous retrouvons